Mesdames et Messieurs les membres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires sociaux de l'État guiné, notamment le patronat, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers artistes, Mesdames et Messieurs les distributeurs et détenteurs de points de vente, Mesdames et Messieurs les consommateurs, Messieurs et Dames, les membres du personnel de la Sovragui, Bonsoir et bienvenue à cette cérémonie. La présentation est prise de l'année par, je le disais à un instant, l'une des sociétés les plus prolifiques et stables de notre pays. Je veux nommer la Sovragui, la société des boissons rafraîchissantes de Guinée, que je vous prie de bien vouloir applaudir. Nous célébrons ce soir un sac, qui est l'expression la plus éloquente de l'engagement de cette société à se remettre en question, à aller aussi vers l'excellence dans le but de satisfaire sa clientèle, mais de réaussier aussi le niveau de ses productions. Et c'est à ce titre justement que dans un instant vous aurez une série d'interventions qui vous permettront de comprendre effectivement tous les enjeux autour de ces boissons qui sont également certifiés ISO 9001. Sans attendre plus longtemps, mesdames et messieurs, on va accueillir le patron de la Sovragui, monsieur le directeur général, pour son discours de bienvenue. Je veux nommer monsieur Xavier de Boisset, que je vous prie de bien vouloir. Je vous prie s'il vous plaît d'applaudir avec beaucoup de générosité, monsieur le directeur général. Monsieur le ministre du tourisme, messieurs les vocales de l'administration, et spéciale dédicace à notre directeur national de l'industrie, messieurs les représentants du patronat, messieurs le président de la chambre de commerce et d'industrie, messieurs les directeurs généraux, chers gantsistes qui sont venus massivement aujourd'hui, chers tenanciers de bar, aussi qui sont là, chers artistes, chers collègues, chers consommateurs, chers amis. Au nom de la Sovragui et de tous ses collaborateurs, je suis ravi de vous accueillir ce soir à cette soirée de présentation des médailles que nous avons fièrement remportées lors du prestigieux concours international de la qualité de Bruxelles. Votre présence témoigne de votre soutien et de votre engagement envers notre société et nous vous en sommes reconnaissants. Je suis particulièrement fier de vous annoncer que nous avons été dans la progression, nous avons été dans la progression. En effet, en 2022, nous avions déjà gagné une médaille de bronze et une médaille d'argent. Grâce aux efforts soutenus de toute notre équipe, l'année suivante, en 2023, nous avons remporté deux médailles d'or et une médaille d'argent. Cela témoigne de notre engagement sans faille envers la qualité et notre désir constant de nous améliorer. La qualité est au cœur de notre entreprise, guidée par des processus rigoureux, une gestion attentive à chaque étape de la production, vous avez pu le voir dans le film. Notre récente certification ISO 9001 version 2015 est aussi une preuve de notre engagement envers des normes de qualité élevées. Nous sommes convaincus que nos produits de qualité contribuent au développement économique de notre pays en créant des emplois et en créant de la valeur ajoutée. Afin de garantir la disponibilité de nos produits de qualité au bon prix partout en Guinée, nous avons récemment signé un accord avec le ministère de l'Industrie pour l'attribution de 9 hectares à Sanoia. Sur ce site, nous prévoyons dès l'année 2025 de rajouter une ligne d'embouteillage. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la ministre de l'Industrie pour sa décision éclairée qui renforce l'industrie en Guinée. Cet ajout d'espace crucial nous permettra d'installer dès cette année une station d'épuration des eaux de process sur le site de Madina. Ceci s'inscrit dans la démarche continue de protection de l'environnement qui a déjà été initiée il y a quelques années puisque nous avions abandonné les boissons en PET, en plastique, car c'est un emballage trop polluant, impossible à recycler en Guinée et c'est pour ça que nous l'avions abandonné. Du point de vue de la distribution, nous sommes actuellement en train de construire deux centres de distribution à Colabouille et à Cancan. Et nous sommes aussi reconnaissants du partenariat solide que nous construisons avec nos grossistes, dont certains sont là aujourd'hui, qui contribuent à renforcer leur performance et la nôtre. Nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure ensemble en mettant toujours la qualité et la performance au premier plan. En résumé, nous continuons à investir dans la technologie, le réseau de distribution et surtout le développement de nos collaborateurs pour que les produits Sovragui soient toujours de qualité accessible à tous les Guinéens sur l'ensemble du territoire national. Vive Sovragui ! Vive le Bélin-Guinée ! Vive la Guinée ! Je vous remercie. Merci, M. le directeur général, pour ce discours qui est assurément éclairal à la terme de l'assistance. Je voulais saluer parmi nous la présence de ces grands chefs d'entreprise, aussi du patronat guinéen représenté à travers ces cadres. Mesdames et Messieurs, c'est aussi l'occasion de saluer les efforts de ces artisans, ces hommes et femmes cachés derrière toute cette chaîne de production, mais aussi des efforts de ceux qui réussissent à attirer l'attention du monde sur les produits de l'assistance. Je vais parler de la direction commerciale et marketing, que je vous prie de bien vouloir applaudir pour ces prouesses. À présent, ce soir, nous sommes honorés de la présence d'une personnalité de notre pays qui rehausse le niveau de cette belle soirée. Mesdames et Messieurs, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour acclamer M. le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, que je prie de bien vouloir se joindre à moi, consoler à l'obligation M. Alfa Souma. Sous vos applaudissements. Bonjour. Je commence déjà par préciser que c'est Mme la ministre du Commerce et en charge de l'industrie qui aurait dû être là. Mais malheureusement, elle a été empêchée. Et nous voilà donc prendre la parole à son nom. Donc, juste pour cet instant, je vais essayer d'être dans sa peau et parler peut-être de l'aspect commercial, sans oublier que je suis aussi l'un des partenaires fiables de la Sobragui, parce que nous, entre nous, le code, c'est que nous sommes des terminaux. Les bars, les restaurants, les hôtels, les motels, les gîtes, les chambres, d'autres, ça consomme beaucoup. Donc, on consomme beaucoup de la chaîne. M. le directeur général de la Sobragui, le chier, mesdames, le cadre du ministère en charge de l'industrie, honorables invités, en vous rendant grade de titre, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de Mme la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME pour célébrer le succès international de Sobragui au prestigieux concours international des prix mondiaux de la qualité. Félicitations à Sobragui pour avoir décroché trois médailles d'or et d'argent, un accomplissement qui témoigne de son engagement envers l'excellence. En célébrant les réussites de Sobragui, nous devons également reconnaître les défis persistants auxquels l'industrie guinéenne est confrontée. Bien que les distinctions de Sobragui soient une source de fierté nationale, ces distinctions soulignent également la nécessité pour d'autres entreprises de suivre son exemple et d'investir davantage dans la qualité et l'innovation. Le Met in Guinea représente un potentiel immense pour notre économie, mais il nécessite un engagement continu envers l'amélioration et l'adaptation aux normes internationales. Sobragui a montré la voie en matière de qualité et d'innovation, mais il est crucial que d'autres entreprises emboîtent le pas pour renforcer la réputation de notre industrie nationale sur la scène régionale et africaine. Dans ce contexte, il est également crucial de promouvoir le contenu local et d'encourager la production locale des entrants nécessaires à l'industrie guinéenne que nous félicitons aujourd'hui, puisque la victoire de la Sobragui, c'est la victoire de l'industrie guinéenne. Sobragui, en tant que gros consommateur de sucre, de maïs et d'autres matières premières, pourrait jouer un rôle clé dans cette initiative en favorisant l'approvisionnement local. La Sobragui contribuera non seulement à renforcer l'industrie guinéenne, mais également à stimuler l'économie locale et à créer des emplois pour nos concitoyens. Je salue le leadership continu de Sobragui en matière de protection de l'environnement, notamment sa décision stratégique de ne plus produire des boissons en PED, difficiles à recycler, en concentrant son activité sur le verre et l'alignement. Cette initiative démontre l'engagement de Sobragui envers la durabilité environnementale et devrait inspirer d'autres entreprises à suivre cet exemple. Toutefois, Sobragui doit poursuivre ses efforts en matière de protection de l'environnement. La mise en place d'une station d'épuration des eaux usées, heureusement le directeur en a parlé tout à l'heure, est essentielle pour contrôler efficacement des affluents de l'entreprise et garantir un impact minimal sur les ressources naturelles de notre pays. En conclusion, je félicite une fois de plus Sobragui pour ses succès remarquables et j'encourage toutes les entreprises guinéennes à suivre son exemple en matière d'excellence, d'innovation et de promotion du contenu local. On ne cesserait jamais de le refaire. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la Guinée où le développement économique va de pair avec la préservation de notre environnement. Je reste à votre disposition, là c'est Madame qui parle toujours, pour discuter de toutes les initiatives visant à renforcer notre collaboration et à promouvoir le développement économique de notre pays. Vive le secteur industriel guinéen, vive la Sobragui, vive les consommateurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, nous allons à présent procéder à l'ouverture du cocktail. C'est une phase que nous avons beaucoup à boire et un tout petit peu grignotée. Je voulais saluer la présence parmi nous de ces acteurs culturels, ces hommes et femmes qui font vibrer le cœur de la Guinée culturelle. Beaucoup d'artistes parmi nous qui se font accompagner naturellement par la Sobragui. Il y a Litsako que je vois, que je prie le bien vouloir applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Zapata, je vois Ali Sanson, je vois qui autre ? Applaudissez pour vous-même s'il vous plaît. En fait, on a décidé de se remettre en question, de s'exposer à l'extérieur, parce que quand on s'inscrit à un concours international, il y a une part de risque, on peut prendre une très mauvaise note. Donc on a décidé de faire ça. Et on a eu la chance d'avoir une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et sur base de ça, en fait, on a compris les faiblesses qu'on avait. On a travaillé fortement avec toute l'équipe pour arriver à améliorer notre qualité, obtenir cette année deux médailles d'or et une médaille d'argent. Alors ces médailles sont évidemment une fierté pour Sobragui, parce que je dirais que c'est le résultat d'un travail d'équipe, de toute une équipe qui est engagée et qui travaille sur ça. C'est aussi le résultat d'un système de management qui met la qualité au centre de ses priorités. Mais c'est aussi, je dirais, une fierté pour les consommateurs, parce que nous devons aux consommateurs le meilleur. Et c'est aussi une fierté pour la Guinée, parce que que Sobragui gagne des médailles, c'est aussi la Guinée qui a gagné ses médailles. Et clairement, c'est aussi exprimé au monde entier qu'en Guinée, on est capable de faire des produits de qualité et qu'on n'a pas à rougir par rapport aux produits d'importation qui, eux, inondent les marchés et sont non créateurs de valeurs et d'emplois. Alors déjà, la première décision qui a été prise, elle date déjà de quelques années, c'est qu'on a arrêté de produire des boissons gazeuses en PET, en bouteilles plastiques. On a arrêté ça parce qu'en fait, en Guinée, malheureusement, il n'y a pas de système de recyclage qui permet de recycler ce plastique. Donc face à l'impossibilité de voir ces produits recyclés, on a décidé de les arrêter, acceptant de renier sur notre marge, notre résultat, et même de prêter le flanc à la concurrence. Mais bon, c'est notre éthique, c'est nos convictions, on en est fiers et on ne va pas en bouger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est qu'on est en train d'installer une station d'épuration. Ça a été permis par la décision qui a été prise par la Madame la Ministre de nous octroyer un terrain de 9 hectares à la sortie de Conakry, qui va nous permettre d'installer une station d'épuration à Madinat. Madinat, on n'a pas d'espace. Donc voilà, ça ouvre les horizons de Sobraghi et on en est très reconnaissant. On a été invités effectivement par la société Sobraghi pour présenter les trois médailles qu'ils ont reçues pour trois produits qui ont été primés à l'international. Je pense que c'est une très bonne chose. D'abord pour l'industrie guinéenne, mais aussi pour le Made in Guinée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'un des points forts aujourd'hui au niveau du ministère de l'Industrie et des PME, c'est d'encourager le Made in Guinée, mais surtout travailler pour que les entreprises coopèrent à utiliser la main-d'oeuvre locale. Et je pense que ces trois produits primés prouvent que la Guinée peut fabriquer des produits de qualité aux normes internationales ISO. Mais aussi et surtout encouragent les autres entreprises du même secteur à imiter la Sobraghi telle que nous la voyons aujourd'hui. Et dans le message de madame la ministre en charge du commerce dont je me suis fait le devoir de lire le discours, elle a été ressortie que toutes les entreprises devaient travailler non seulement à employer la main-d'oeuvre locale, donc le contenu local, mais surtout à utiliser les entrants localement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien que la Sobraghi travaille à planter du maïs et certains entrants qui rentrent dans la composition de la bière. Je pense que tout cela contribue à créer un bon environnement sain de travail et surtout à booster l'emploi. Je pense que le ton est donné par la Sobraghi qui n'est pas à ses premières médailles. Ils ont bien précisé que ça fait deux ans de suite qu'ils évoluent en échelon et cette fois-ci, ils ont quand même deux médailles d'or et une médaille d'argent. C'est à encourager, mais c'est aussi un facteur de motivation pour les entreprises qui viennent, qui devraient se servir de cet exemple, être compétitifs non seulement ici, employer la main-d'oeuvre locale, donc le contenu local, mais aussi se faire valoir sur le plan international. Nous sommes, je parle au nom de la direction commerciale, nous sommes d'autant plus heureux que la direction générale et le ministre comme le ministre l'a dit tout à l'heure. Et nous, en tant que DCM, en tant que commercial, c'est de mettre sur le marché des produits de qualité, diversifiés, mais au bon prix. Et je pense que c'est un avantage concurrentiel pour nous d'avoir ces trois médailles-là, ces deux médailles d'or et cette médaille d'argent. – Sous-titrage ST' 501